Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acrotidienne du 22 octobre, je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme toujours pour 30 minutes maximum. Je vous rappelle aujourd'hui, on est en différé, c'est-à-dire que je fais cette émission l'après-midi, à 4h, oui, dans mon pays aussi, et puis du coup, comme ça, vous la verrez vous, chez vous, à 4h, on a l'impression d'avoir cette petite synchro entre nous, qui vous est si chère, et on n'est pas ensemble, mais on est à la même heure, ce qui est quand même assez intéressant aussi, comme concept. Voilà, et comme toujours, vous retrouverez cette émission évidemment sur YouTube et en podcast, il y a les liens dans l'inscription, il y en a à Podcast Addit, ou Spotify, ou iTunes, si vous n'aimez que le son de ma voix. Voilà, allez, aujourd'hui, on dit merci à Yves pour le café, je vous rappelle, bon, on ne demande pas d'argent aux fabricants, vu qu'il ne veut pas nous en donner, mais vous pouvez payer un petit café ici, voilà, et ainsi rejoindre notre grande famille des tipeurs et des cafeteurs, et éventuellement pour les filles des cafetières. Voilà, sans la forme, bien évidemment, ce n'est qu'un mot, un jeu de mots très rigolo. Allez, aujourd'hui, il est... Bon, moi, je suis un petit peu à la bourre, quand même, malgré tout. Allez, on va attaquer directement les news, directement dans le vif du sujet brut de pomme. Tac, bon, alors ça, ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas ça que je voulais vous faire voir, ici. Voilà, allez, petite news du jour, il y aura donc bien un Xiaomi Mi 8 Lite pop-up. En fait, quand j'ai eu le pop-up, je me suis dit, ah, ça y est, le téléphone avec la caméra qui sort. Alors, pas du tout, pas du tout, c'est un Mi 8 Lite avec une couleur à la con. Avec des couleurs à la con, bien évidemment, parce qu'il y aura plusieurs couleurs. Bon, ben, on ne sait pas trop grand-chose, si ce n'est qu'il vient de certifier par Tina. Donc, Star Dragon 660, voilà, 32, 64, voilà, bon, après, on est dans les spectatives, mais bon, ce sera forcément un Mi 8 Lite, mais en version pop-up. Alors, ce n'est pas une version lollipop, c'est une version pop-up, avec des couleurs, des machins comme ça et tout. Je sais bien que la plupart, vous vous en foutez, mais on essaie de meubler de la news. Attends, je vais remettre la fenêtre bien. On peut mettre ça comme ça, là ? Non, il faut être bien, il faut être dans le cadre, parce que sinon, on est décadré et ça ne ressemble à rien. Bon, voilà, ça, c'est pour de la petite news et tout, comme ça, ça permet de mettre un titre, pas trop putaclic, mais ça va cliquer. Rien que pour le Xiaomi Mi 8, je sais qu'à chaque fois qu'on met Xiaomi Mi 8 dans les premiers mots, hop, on fait du trafic. Comme ça, tous ceux qui regardent et qui ont des chaînes YouTube, vous allez voir du Xiaomi Mi 8, du Xiaomi dans les premiers titres, dans les, hop, pendant tous les trucs comme ça, voilà. Bon, allez, petite news intéressante, Samsung planche, eux, sous une caméra qui pourrait être sous l'écran. Bon, on ne va pas se mentir, je pense que les Chinois, cette année, ont niqué tout le monde, notamment en termes du business et notamment en termes d'innovation. Bon, je veux dire, bon, au pot vivo, ils nous ont sorti les caméras pop-up et slide, où personne n'y croyait, personne n'a vu venir. Ils se sont dit, nous, on va faire les deux. Un truc avec le hop-o mécanique, ça monte comme ça, toute une barre en haut, soit directement le vivo avec une petite caméra pop-up. Comme ça, les deux brevets sont tenus et sont pris. N'importe qui peut reprendre l'idée. Les Chinois se sont dit, de toute façon, on a niqué tout le monde. Et ensuite, la seule vraie innovation qu'on a rêvée arriver en 2018, ça sera bien le lecteur d'empreinte digitale qui a sous l'écran, ce qui est quand même juste génial, parce qu'on gagne un petit peu de place, on met sous l'écran. Et bien, c'est quand même les Chinois qui ont attaqué les premiers. Ils en sont déjà à leur troisième, voire quatrième génération. Voilà. Donc après, nos leaders, il en reste à quoi ? Comme Samsung et Apple. Bon, Apple, on ne sait pas trop. Apple est devenu un assembleur de ce qu'il fait. Ils l'ont toujours fait, mais personne ne l'a jamais su. C'est fini le temps où ils avaient leur propre machin et tout. Maintenant, ils vont voir. Bon, alors, on a quoi comme écran ? Un AMOLED ? Samsung va prendre ça. Et ça va prendre ça, 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 ça. On assemble le truc, on vous fait un truc super cher, super bien, super quali, bien évidemment, avec la robe maison et on te vend ça à prix d'or. C'est le but du jeu. Bon, après, l'innovation, c'est vraiment l'exempleur d'être sous l'écran. Ça, c'est classe. Donc, Samsung, eux, comme ils se disent, ouais, mais nous, alors, il y a deux trucs. Un, il travaillerait apparemment sous un appareil photo qui pourrait être sous l'écran. Donc, c'est plutôt intéressant. Enfin, moi, la solution pourrait apparaître sous l'écran d'un smartphone. Dès l'an prochain, elle fonctionnera en créant une zone transparente à l'endroit du capteur. Photo pour les prises de vue tout en reprenant son affichage le reste du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait un LCD presque transparent, parce qu'en fait, ça existe déjà. Il y en a déjà autres fabricants, on l'a déjà fait. Ou un AMOLED, machin. Et donc, du coup, quand on n'a pas besoin, hop, ça ferait une zone, ça ferait un rond comme ça. Voilà, un rond d'amour comme ça. T'imagines ? Et donc, du coup, on verrait la caméra. Et quand on n'a pas besoin, du coup, en fait, on aurait le LCD qui s'afficherait ou la AMOLED ou ce que tu veux. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça ne paraît pas infaisable maintenant qu'on le présente comme ça, vu que des écrans transparents, on en a déjà vu depuis un bon petit moment. Voir des téléphones qui étaient quasiment transparents. Donc, il y a de la possibilité de le faire. Après, les noirs seront un peu moins bien si on est sur une surface transparente. Quoique non, il y aurait la caméra à l'arrière. Donc, on serait toujours sur un fond noir quand la caméra ne servirait pas. Donc, c'est judicieux. C'est pas mal. Et là, on se dit, nous, on va faire une caméra sous l'écran. Bon, on n'en est pas encore là. Et deuxième truc, c'est qu'en fait, Samsung dit, oui, mais nous, en fait, on a un an de retard, voire deux. Parce que, bon, je pense que Vivo a déjà dû commencer. Mais nous, le électronement digital sous l'écran, il sera partout. Il ne sera pas défini à une seule petite zone. Bon, après, je veux bien. Mais bon, en même temps, même si ça se trouve, ils ont déjà travaillé là-dessus depuis un petit moment et qu'ils n'y arrivent pas parce que technologiquement, machin et tout. Ou qu'ils attendent, ils se disent, tiens, on va sortir ça pour le Samsung S10. Les nicois ont chiné tout le monde. Ou les chinois ont niqué tout le monde. Comme tu veux. À éviter les contre-préteries. Le secuyer. Il ne faut pas confondre un parachute et un char à pute. Parce que, tu vois, après, tout de suite, ça change un petit peu le terme. Donc là, ils nous disent, non, mais nous, en fait, l'année prochaine, nous, on aura un truc, là où, partout, tu mets ton doigt. Alors, bon, c'est un peu inutile parce que, bon, on a bien appris l'emplacement de le mettre en bas. Mais bon, après, ça peut être pas mal. C'est bien la preuve que, franchement, la technologie évolue et que les chinois ont dit tout le monde, encore une fois. Mais, il ne faudra pas une petite fierté nationale. Je ne suis pas le premier à croire dans les smartphones chinois. J'étais le premier. Donc, du coup, là, ils arrivent avec un produit qui est plutôt intéressant. Une évolution. En disant, bon, la caméra sous l'écran, ça pourrait être vraiment un gros avantage. Quand tu mets la caméra, hop, un petit oeillet, un petit notch en haut avec la caméra. Et quand tu ne t'en sers pas, un plein écran. Ça, moi, je trouve ça génial comme idée. Et après, bon, que les lecteurs d'empreintes digitales sont un peu partout. C'est un petit confort supplémentaire qui sera certainement une évolution naturelle de ce qui existe. Maintenant, est-ce que c'est totalement indispensable ? Non. Est-ce que c'est une bonne évolution naturelle ? Oui. Est-ce que les chinois, ils ont niqué les coréens ? Oui. Là, c'est le plus important. Alors, on est bien d'accord. Les coréens, la molette, ils ont pas mal de trucs. Mais là, on est bien d'accord que l'innovation 2017-2018, à part te faire des caméras à 24, 40 millions de pixels, tout le monde, là, on va en mettre deux, voire trois. D'ailleurs, on parlera de trois caméras juste après. Je ne voudrais pas vous teaser pour vous réussir jusqu'à la fin. Mais il y a de la petite news de cross-tayante. On a reçu des trucs, là. Je vous parle de Porsche Design, non ? Non ? Oui ? Ou juste pour vous teaser ? Ben non, parce que... Voilà. Bon, on parlera de ça à la fin. Ça t'énerve, hein ? Ça t'énerve. Ah ouais, qui c'est qui a fait un 20 ? P20, P20, Porsche Design. Il y a un truc comme ça, là, qui existe ? Ah ouais, c'est ça. Bon, on verra ça tout à l'heure. Restez là. Restez avec moi. Bon, allez, confirmation. Le Xiaomi Black Shark 2 ne s'appellera pas le Xiaomi Black Shark 2. Ça sera le même, le même design, le machin et tout. Mais il s'appellera le Shark... Hello ? Hello ? Voilà, voilà. Donc, bon, on a un peu des photos de machin et tout. Est-ce que ça sera bien mieux, pire ? Oh, Tom. Non, mais je n'en veux pas du C2. Oh, Tom, il me propose de m'envoyer le C2. Putain, j'ai regardé la merde que c'est, quand même. Le truc à 60 euros, quoi. Donc, ce sera peut-être juste un déballage. Si je le prends, ce sera juste un déballage. Je ne fais pas une review complète d'un truc à 60 boules. Si on est obligé de les revendre, nous, 40 euros en local, là. Plus l'essence, parce que le mec, il faut le relivrer. À la fin, on a juste un petit resto. Pas plus. Bon, revenons au Black Shark. Black Shark, bon, après, voilà. Le même, mais en deux. Voilà. À savoir que le 1, il est cassé. La vitre arrive, là. Elle est en cours de distribution en Thaïlande. Donc, du coup, on a commandé la vitre en Thaïlande. Ça mérite... Alors, c'est vite, plus c'est le CD. Je vous rappelle, maintenant, comme les vitres et les CD sont super fines, ils sont obligés de les coller à la fabrication. Ils ne peuvent pas vous envoyer les deux. Et quand tu arrives ici, tu n'arriveras pas à décoller le LCD de la vitre, même si notre LCD n'est pas endommagé. Donc, du coup, on l'a reçu. On le fera installer en Thaïlande. Et on revendra le Black Shark, bien évidemment, en Thaïlande. Maintenant que ma copine l'a cassé, elle m'a bien fait comprendre qu'elle n'en voulait pas. Elle m'a dit, ça ne marchait pas. La caméra, ce n'était pas génial. Et puis après, elle l'a cassé. Voilà. Donc, du coup, on a bien compris que non. Donc, on change l'écran. Maintenant qu'on a reçu le film protecteur en verre, la coque en silicone et qu'on a la coque d'origine sharp, on a tout. On va pouvoir revendre un joli petit pack, bien réparé, machin. Après, bon, là, il est tombé, il est tombé. C'est la vie, on ne le vendra pas trop cher en Thaïlande. Si tu es en Thaïlande et que tu veux l'acheter, il y aura une bonne affaire à faire. D'ailleurs, on a une boutique en ligne en Thaïlande. C'est un grand mot, mais Geekshop Thaïlande sur Facebook. Il y a le lien en bas dans la description. Vous pouvez y aller, vous abonner pour voir au moins ce qu'on vend un peu en Thaïlande. Vu qu'on en a quasiment presque tout vendu. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Bon, revenons au Black Shark. Bon, Black Shark, bien, bien, très bien. Numéro 2, très bien. J'en préférerais qu'il mette à jour le 1 pour enlever les bugs. Et qu'après, il sortait un 2. Mais en fait, nous prouve bien que Black Shark n'est pas Xiaomi. Et que c'est bien une compagnie qui a été... Xiaomi a investi dans une compagnie. Et qu'à la chinoise, pour faire oublier un modèle qui est un peu buggé, qui ne marche pas génial, on sort un nouveau. Voilà, c'est la solution ultime. Allez, on parlera quand même un peu de Mi 8-10. Si vous êtes comme moi, on est beaucoup à avoir du Xiaomi et à être passé sous Mi 8-10. Voilà, donc après, je vais mettre comme ça, là. Bon, Mi 8-10, ça me fait toujours délirer. C'est toujours sur Internet. Ouais, mais elle est mise à jour. Elle est malin, elle est truc. Est-ce qu'on va mettre à jour ? Mais il ne met pas à jour. Putain, quand tu mets à jour, franchement, on est passé en 10. Tout le monde en a chié, les machins. Ah, Mi 10 ! Je ne sais pas. Moi, pour ma vie, ça n'a rien choisi. Alors, le lock screen qui est différent. Alors. Ah ouais, peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Je crois que quand on voit mon appareil, mon home, mon Google. Bon, ça, c'est bien. Volume coulissant. Ah ouais, ça. Je vois que je souris. Ça, le volume coulissant, c'est bien dégueulasse. Mais c'est quand même bien pratique, tu vois. Tu mets comme ça et tu peux faire monter. Je ne veux pas trop mal. C'est vrai que bon, quand tu allumes, tu peux y aller directement dessus et tout. C'est un menu coulissant. Ils ont juste changé le design. Ce n'est pas à vous dire. Mais bon, voilà. Le panel modifié, oui. Oui, parce que alors ça, 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 c'est dégueulasse. Ça, voilà. Ils ont mis les icônes comme ça. On est bien d'accord et tout. Ça, je trouve ça horrible. Mais bon, après, je vais m'y faire, comme tout. C'est le changement. On est assez réfractaires aux changements en France, apparemment. C'est le président qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Mais je regarde le zapping. Je ne regarde pas les... Donc bon, là, oui. Voilà. Bon, ils ont changé les icônes. Ça, c'est bien. Appliquation multiface. Ah oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand on clique là-dessus, on a bien les applications récentes de multiface. Note d'application. Ça, je n'ai pas encore vu. Météo et horloge calendrier. Oui, ça, je pourrais changer le mien. Mais bon, après, tu vois, il est 16h30. J'ai commencé à 16h15. J'ai menti. Mais on en a à peu près la même heure. À 15 minutes près, là, c'est bon. Bon, les applications, bien. Autocollant pour photos. Mode voiture. Ouais. Intelligence artificielle. Oui, c'est vrai que ça, par exemple, pour les photos, il me casse bien les nouilles avec son intelligence officielle. Son de système, caméra racine. C'est vrai que tous les sons ont changé. Quand je fais une application, ça fait vraiment des sons bizarres maintenant. Il faudra absolument que je remette comme avant. On ne perturbe pas. Je ne suis réfractaire au changement. Je suis français, même si je suis expatrié. Je suis, comme mon président il a dit, je n'aime pas le changement. Il est président, le mec, quand même. Il en a chié pour arriver jusque là. Donc, s'il l'a dit, voilà. Bon, les aventures de Mi 8-10. Voilà, quoi. Est-ce que ça marche mieux ou plus vite ? Est-ce que l'autonomie est meilleure ? Peut-être que l'autonomie est meilleure. C'est vrai que l'autonomie, sur mon Mi Max 3, elle est d'enfer. C'est vraiment de la bombasse. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que ça a changé ma vie ? Je ne pense pas, non. Je pense qu'il va m'en falloir un peu plus pour changer ma vie. Mais voilà, c'était bien. C'était gentil. Voilà. On a bien fait de casser les couilles à tout le monde pour passer en Mi 8-10, pour se rendre compte qu'en fait, bon, ouais. C'est comme le truc des geeks. Voilà, c'est tout. Bon, ouais, bon. Franchement, ça ne valait pas le coup. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout un peu pour les news de la journée. Donc, du coup, ça a pris quand même 15 minutes. On est bien, hein. Je suis bien synchro. De quoi ? Qu'est-ce qu'ils voulaient vous parler ? Alors, la crotidienne 22. Filmes et séries télé. Alors, on va directement avec les films et séries télé. Alors, on a regardé Titan, ou Titans, saison 1, épisode 2. Alors, Titan, si vous ne savez pas, c'est téléchargeable légalement sur les plateformes de Torrent, bien évidemment. C'est l'histoire de Robin. Voilà. Donc, il s'est séparé de Batman, parce qu'il en a eu plein les couilles. Ou plein le cul, on ne sait pas. Parce qu'en théorie, Batman devait en mettre... Bon, je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Ça, c'est une autre histoire. C'est un autre film. Avec Cartwoman et tout. Bon, c'est sur d'autres réseaux. Là, on est d'accord. Donc, Robin en avait plein le cul. Elle est bonne, celle-là. Et donc, du coup, il décide de faire chambre à part et de vivre sa propre aventure avec ses propres super-héros et ses propres machins. Donc, bon, on voit bien que, dès les premiers combats, il est bien plus fort que Batman, forcément. Qu'il est beau gosse et tout. Bon, l'histoire, c'est un peu bidon quand même. Bon, saison 1, épisode 1, ça va. Épisode 2, c'était pas mal avec la famille de psychopathes, là. Moment bien plus haut, tu sais. Après, ça se regarde bien. Après, est-ce que c'est ma série préférée ? Non. Mais ça se regarde. C'est pas si mauvais que ça. C'est un peu teenager, mais ça passe. D'Ardeville. Ah, D'Ardeville, saison 3. Alors, autant, la fois, dans les commentaires, oui, beaucoup décrié par la machin. C'est très bien. C'est très bien. Après, c'est dans la lignée du 1 et du 2. Si t'as aimé la saison 1, saison 2, on est pareil sur la saison 3. Après, de tous les trucs qu'on a pu voir un peu sur Netflix, c'est quand même le moins concon des 4. Parce que, bon, Luke Cage, voilà. Deux neurones et demi dans un et demi dans les muscles. Filsfucking, là, lui, il laisse tomber, quoi. Blond dans toute sa splendeur. C'est un blond qui parle, donc j'ai le droit. Le droit de dire des blagues sur les blonds. En fait, t'as le droit de dire que quand t'es dans la case, tu vois. Un peu gros, tu peux parler des gros. Un peu blond, tu peux parler des blonds. Blond avec lunette bleue, hop, tu peux, tu vois, taper dessus. A, B, caca. T'es pas blond, hein. Donc, du coup, ouais, c'est bien. C'est pas mal. Après, il y a des trucs qui sont assez intéressants. J'en suis à l'épisode 3, parce qu'on essaie de se faire qu'un épisode par jour pour garder un peu de suspense. Parce qu'il y a un peu rien d'autre. C'est pas mal. Il y a des trucs qui sont intéressants. Alors, bon, le personnage, il en chie quand même des rondins de bois. Dans l'épisode 3, il y a la scène de la prison au niveau des combats qu'ils expliquaient, qui est fait. Et vous le remarquerez si vous regardez son roi. Qui est fait tout en une scène. Ça veut dire qu'en fait, ils l'ont fait pendant, ils l'ont fait dans la dernière saison. C'est-à-dire que c'est tout fait en une prise. C'est-à-dire que la série, le truc, ça dure longtemps, longtemps. Les combats, machin. C'est tout fait en une prise. Où ils tournent autour, machin et tout. Il paraît qu'il y a un entraînement de dingue. Après, il y a des petits trucs qui se mettent en place quand tu t'intéresses un petit peu. Tu vois, il y a d'Ardeville. Après, je ne devrais pas vous teaser. Mais bon, quand tu as le grand méchant qui lui parle, comme ça, il est en blanc. Alors que la bonne sœur, elle, elle est en noir. Je ne sais pas si tu l'auras vu, ça. Tu sais, les deux petites voix qui parlent, une à gauche, une à droite. Et on se rend compte que la voix qui lui parle, en fait, c'est peut-être un petit peu son esprit qui pète un câble. Donc, tu te dis, peut-être que la meuf en noir ou pas, tu vois. Mais toi, le truc des petits anges et tout. Il y a pas mal de petits détails. Et non, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien chadé, c'est bien écrit. C'est chiant des moments. C'est pompeux, ça part, bla, bla, bla. C'est bon. Ils meubent comme ils peuvent, mais ça va. Ça passe bien. C'est une bonne petite série, ça se regarde bien. On a vu bien pire, je peux te le dire. On a continué les manifestes samedi ou vendredi ou samedi. Je crois qu'on en a parlé. On avance un petit peu. C'est pas trop mal. Là, l'histoire, ils prennent un avion. Et puis, quand l'avion, il atterrit, il s'est passé 5 ans. Il y a une turbulence. Après, quand ils atterrissent, il s'est passé 5 ans, mais là, ils se rendent compte qu'ils ont des connexions ou des pouvoirs, mais ils ne savent pas quoi, qui, quand, comment. Il faudra atteindre, bien évidemment, la saison 27 pour savoir. Là, on est à la saison 1, épisode 4, donc il faudra attendre un petit peu. Et Mayans, Mayans, qui était vraiment un très, très bon régal. J'étais en retard de l'épisode 6. Je me suis fait l'épisode 7 d'un coup. C'est très, très bien. Alors après, petit rebondissement, la 6, qui se finit un peu comme une merde en épisode 7. Mais il y a du potentiel. Il y a des petits coups de pute. Il y a de la manigance. Il y a du trafic et tout. C'est intéressant. C'est intéressant, par exemple. Billets d'humeur. Pas trop aujourd'hui, puisque j'aurais un peu tout dit aujourd'hui. Il n'y a pas eu des trucs un peu exceptionnels, là, au niveau du week-end et machin comme ça. On gros rebond avec, vous avez vu, sur les coupons de code sur Skyphone. Si vous avez l'occasion d'aller sur Skyphone, on essaie de mettre les watts, là. Maintenant, on travaille aussi beaucoup avec AliExpress. Donc, on travaille beaucoup avec Gearbest, beaucoup avec Banggood, beaucoup avec AliExpress. Et beaucoup avec Rakuten. Même si je ne les reprends pas trop, parce que leurs prix ne sont pas terribles. C'est ancien Price Minister devenu Rakuten Japan. Donc, on est aussi pas mal avec eux. Et des fois, des petits partenariats avec Dodokool, Joycom. On a pas mal de petites marques comme ça, qui nous font un peu des one-shots et qui nous envoient des codes promos pour nous. Donc, on dispatche entre JT Geek et Skyphone. Mais dans tous les cas, vous les trouvez sur les deux. Dans tous les cas, vous trouvez tous les coupons de sonne sur Skyphone. Et de temps en temps, je fais des articles dédiés sur JT Geek. Par exemple, on a vu avec le bracelet connecté aujourd'hui. La nouvelle caméra, Xiaomi 4K. Alors, je crois qu'elle était avant de moi. Et Banggood l'a fait, oula ! J'ai dit, vous me l'envoyez ? Elle me dit, oui, mais dans un ou deux, là. Comme c'est parti. C'est vraiment, elle vient de sortir de la préco de peut-être, tu vois. Donc, on n'est pas encore près de la voie. C'est là, Sea Bird. Ou Bird, Sea Bird, oui. L'oiseau de la mer. Je crois que c'est ça. Voilà, donc on essaye un peu de mixer pour vous donner un peu de la news sur JT Geek. Sans trop vous harceler et de vous en mettre à fond au niveau des codes promos. Mais en tisant un peu pour vous allier sur Skyphone, voir tous les codes promos. Il y en a vraiment de plus en plus. Et ce soir, il va y en avoir énormément. Vraiment, entre Aliexpress, toutes les ventes flash qu'on a. Et vu qu'on les a 24 heures avant tout le monde. On est également en train de préparer les ventes flash pour demain et tout. Il y a vraiment des trucs super sympas. Il y a des bonnes affaires à faire. Voilà. Confirmation. Alors, confirmation, on va bien évidemment recevoir le Samsung Galaxy A7 2018 avec ses 3 caméras arrières. Alors, il est en précommande avec votre argent. Encore une fois, c'est le but. Enfin, l'argent des tipeurs, ce n'est pas tout votre argent. Genre, on a déjà été en train de regarder leur compte. Comment ça ? Non, l'argent des tipeurs sert un peu à ça. Donc, on a acheté le Samsung Galaxy A7 2018 avec ses 3 caméras. Qui est disponible en précommande et qui ne sera disponible en Thaïlande qu'à partir du 27. octobre. Alors, je ne sais pas, en France, tous les sites le vendent et apparemment, personne ne l'a jamais vu. Mais bon, donc à mon avis, il sort vraiment fin du mois ou alors c'est vraiment de la préco aussi. Donc, on le recevra. Ça permettra vraiment de voir ce que Samsung peut faire avec 3 caméras. On ira vraiment sans pitié. Vu qu'on l'a acheté, on ne va pas lui faire de cadeau. Je peux dire un peu comme les mecs à Huawei, les jumeaux, ils font les caméras. Et on va vraiment y aller sans pitié en disant jour, nuit, machin, 3 caméras, voir que c'est bien. S'il est vraiment bien, peut-être ma copine le gardera. Si en fait, il ne lui plaît pas et qu'elle préfère un autre modèle, dans ce cas, on fera une tombola. Et on vous le fera gagner, bien évidemment, comme à chaque fois. À savoir que ma mère est là et qu'elle repart fin novembre. Donc, elle peut repartir avec un ou deux téléphones et vous envoyer depuis la France. Ça, c'est relativement faisable. Quand je vous disais que j'avais une mule, je veux dire, c'est mieux, plus confiance que la confiance et la famille. Donc, du coup, ça, c'est bien. Voilà, donc on peut avoir ça. On attend également le, comment il s'appelle ? Le Huawei P20 Lite qui est en version internationale, qui est disponible, qui est parti et qui va arriver. Et alors, on aura le P20 Lite et le bracelet Honor 4, je crois. Honor Band 4, voilà, ça. Ensuite, pour reparler du Porsche Design. Bon, je vous ai un peu teasé comme un cochon, d'accord. Bon, ce n'est pas, bien évidemment, le... Mais il y ressemble, voilà. Parce que c'était l'argument de Iodor avec leur machin X. Déjà, la boîte, putain, moi, j'étais un chat avant, j'adore les boîtes. Regarde la boîte. Bon, le truc, c'est pas ouf. Mais, en fait, directement dans l'argumentaire, ils m'ont dit, n'oubliez pas de dire qu'on a fait le même design... Les enculés de base. On a fait le même design que le Huawei RS. Donc bon, c'est du plastoc, on est d'accord. Mais ils ont repris exactement... En fait, on a une page avec le prix du RS qui vaut 1 700 dollars. Et celui-là qui vaut 200 dollars en disant... Regarde, c'est pareil, l'écran, ils ont mis la même photo de Porsche. Attends, il faut... Attends, laisse-moi 30 secondes. Je vous retrouve la page. Et je pense que toi-même... Attends... Attends, laisse-moi 30 secondes. Yodor... Putain, j'ai plein de monde qui m'écrit. Attends. Je vais trouver la page. Yodor. Yodor. Je te la retrouve. Attends. Yodor. Fashion IP68. Il est où ? Elle est où sa photo ? La photo est juste énorme. Là, ici. Donc là, si je la mets là. Tac. Et je la mets là. Hop. Est-ce que ça va marcher ? Voilà. Dis donc. Dis donc. T'as vu ? Il maîtrise. Regarde. Voilà. Je te promets. Parce qu'on travaillait qu'eux. Ils nous envoyaient... Oui, vous avez reçu le Yodor. Ah non. Ce matin, il m'envoie le tracking. Tiens, on vous envoie le Yodor. Alors, le tracking, j'ai dit. Ah bah oui, il me livre cet après-midi. Donc, tu vois. Et on en a un autre qui arrive demain. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, il nous dit. Voilà. Voilà l'argumentaire. N'oubliez pas de dire dans un truc. Le Roi OMM20 RS vaut 1000... C'est... Putain, 2000 dollars. Mais le nôtre, le Yodor X Porsche Design. Oh, les bâtards. Ils appellent ça le Porsche Design. Ils ont osé. Non, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas marqué. Tu vois. Ouais, c'est juste de l'argumentaire comme ça. Bon, le Yodor X Porsche Design ne vaut lui que 239 dollars. Soit, ça doit faire 200 euros, quoi. Tu vois. Mais... Les mecs, ils ont peur de rien. Voilà. Donc, on l'a reçu aujourd'hui. Alors, je vais vous le faire certainement pour la fin de semaine. Alors, concernant le AGMX, je devais vous le faire pour demain. Et en fait, non. Pourquoi non ? Trois raisons à ça. Un, il est quand même pas mal buggé. Deux, le GPS ne fonctionne pas. Trois, on est vraiment les premiers à l'avoir, en fait. Personne n'a. Et mais il n'est même pas sur leur site. Il n'est même pas sur AliExpress. Il n'est même pas sur AGM website. Il n'est même pas en précommande. Il n'est nulle part, en fait, ce téléphone-là. Donc, je pense qu'on a reçu un truc. Que personne n'a. Alors, souvent, on fait une pré-machin en disant, voilà, c'est le premier. Il faut attendre les mises à jour. Et puis, bon, il vaut ce que ça vaut. Soit, donc, du coup, on leur a fait un mail. On dit, putain, moi, je viens de le recevoir. Il n'y a pas un lien d'achat. Gearbest l'avait mis en… On va le recevoir bientôt à 800 euros. En Chine, il l'avait annoncé à 500. Et j'ai bien l'impression qu'on est vraiment, vraiment les premiers à l'avoir. Et que personne n'a jamais vu ce téléphone-là. Et que ça doit être même une pré-série et que machin. Que la ROM, elle n'est même pas, apparemment… Elle est finie, mais il y a quand même pas mal de bugs. Il y a quand même… Oui, tu es dans la ROM bug. Il y a quand même pas mal de bugs. Le GPS ne fonctionne pas. Je n'ai pas de prix. Je n'ai pas de prix de vente. Je ne peux même pas vous dire s'il est bien ou vous voulez l'acheter où. Tu vois, donc, on est vraiment sur quelque chose de… Alors, il est bien, on est bien d'accord. Il est très, très bon téléphone et tout. Mais je ne vais pas vous faire une review en disant « Vous ne pouvez pas l'acheter, je ne peux pas vous donner de prix. » Je n'ai pas de rien, quoi. Tu vois, la ROM est buggée. Est-ce que ça va être solutionné ou pas ? Est-ce qu'on est peut-être un peu trop en avance ? On a le cas de Poptel. Poptel va nous envoyer un téléphone. Aujourd'hui, tiens, on a le tracking. Donc, on va le recevoir demain ou après-demain. Mais attention, la review ne doit pas sortir avant le 10 novembre. Alors, attention. J'ai dit « Attends, elle commence à me faire chier. » J'ai dit « Attends, review gratuite. » Je fais comme je veux. Oui, il faut. On est France. C'est bien, c'est bien. C'est de la merde. Oui, mais alors pas avant le 10 novembre. Parce qu'ils veulent faire pour le 11-11. On vous rappelle le 11-11, 11 novembre en Chine. Pourquoi le 11-11 ? Parce que les étudiants se sont dit un jour « Ah ouais, mais c'est le jour des célibataires et tout. » Donc, en fait, ça fait deux, un garçon, une fille. Deux, un garçon, une fille. Ça fait des petits couples. Et ils se sont dit comme ça. Pour les célibataires, c'est un jour où tous les célibataires, en fait, c'était autour de leur lycée, tous les célibataires avaient des promos de fous. Voilà, le 11-11. Puis après, ça a été repris par les Chinois, repris par la nation, repris par le monde entier. Et je crois que même sur la Lune, ils t'offrent un boogie-booga liquide, le 11-11, sur la Lune. Voilà. On parlera... D'ailleurs, j'ai envie de vous faire... Vous me direz si ça vous intéresse. J'ai envie de vous faire des 5 top 5. Parce que déjà, ça marche très, très bien. Et ensuite, il y a plein de trucs à la compte. Tu sais, comme les 5 meilleures conspirations, les 5 meilleures rumeurs, les machins... Toi, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. On pourrait faire une vidéo comme ça. Ce serait un peu humoristique. Parce qu'il y a des trucs pas mal. Et j'en ai trouvé déjà... J'ai déjà préparé mon truc. Vous me direz si ça vous intéresse. Au moins que la Lune, tout comme ça. Ça peut être rigolo, tu vois. Après, on aura l'air à l'heure. Ceux qui croient, il y a Want to Believe, tu vois. Comme Fox Mulder. Voilà un petit peu pour le... Voilà un petit peu pour le Yodor, pour pas manger. Le AGM. Donc du coup, j'attends qu'ils me répondent. Mais bon, on est quand même lundi après-midi. J'ai toujours pas eu de nouvelles. Donc on va attendre qu'ils répondent. Je vais plutôt me faire le Yodor. Demain, pour ceux qui seront abonnés sur Tipeee, par exemple. Ou qui auront envie de rejoindre la grande famille de tipeurs ce soir. Vous allez dans les news. Vous aurez les vidéos de demain, bien évidemment. Demain, on a quoi ? Vidéo moto pour demain. Avec l'Africa Twin montée par Musashi. Avec tous les accessoires dessus. Elle est blindée à mort. Elle est vraiment belle. Après, après-demain, on repartira dans le high-tech. Parce que j'ai pas mal de trucs. Et j'en attends encore pas mal d'autres. Et après, je verrai. Voilà. Comme je vous rappelle, c'est 7 jours sur 7 les vidéos. Une vidéo tous les jours. Répartis sur les 3 chaînes qui sont ici. GLG Review, GLG Vidéo et WTS de la GLG. Dimanche, j'ai quand même eu 2 vidéos réparties sur 2 chaînes. Donc, abonne-toi aux 3 chaînes. Et comme ça, s'il y a un truc qui te plaît, tu regardes. S'il y a un truc qui te plaît pas, ne regarde pas. Et attends le lendemain qu'il y ait une nouvelle vidéo sur une autre chaîne. Ou un truc qui te correspond peut-être un peu plus. Il est 16h42 dans mon pays. Donc, j'ai dû commencer à écart. Donc, on ne doit pas être mal. Voilà. Donc, du coup, je vous mettrai ça sur Tipeee, la news. Vous pouvez aller la voir. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie d'être passé un petit peu à me voir. Si tu te likes la quotidienne, n'hésite pas à lâcher un petit like. Bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Je vais finir ça. On va finir les codes promo. Et puis après, on va se détendre un petit peu. C'est pas mal. On a bien bossé pour aujourd'hui. On a bien fait des trucs. Il y a pas mal de news, pas mal de produits. Je ne sais pas ce que je vais recevoir demain. Si je reçois le pack de sécurité, machin, d'Aliexpress, que je vais vous sponsoriser, bien évidemment. Ou d'autres trucs. Ou peut-être mon Huawei P20. Alors, je crois que c'est le P20 Lite. Elle ne m'a pas dit. Elle m'a dit, on va le P20. Mais sur leur site, ils n'ont que le P20 Lite en version internationale. Donc, j'espère que c'est le P20 Lite. Alors qu'il est bien. Il vaut 200 boules. Ça peut être plutôt pas mal. Du coup, on aura aussi le Samsung. Donc, il y aura un peu de la marque qui va arriver. Et on est en train discrètement d'insérer AliExpress dans les codes promo. Donc, du coup, on devrait petit à petit arriver à poser un petit peu des contacts avec AliExpress. Et avoir peut-être des produits de marque un peu différents de ce qu'on peut avoir avec Gearbest, Banggood. Et d'autres leaders inconsistés de la chinoiserie, par exemple. Voilà. C'était GLG. Ton pote chinois, comme toujours. Je vous souhaite à tous. Une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain dans la journée pour la vidéo moto, c'est sûr. Et demain à 16h pour le live. Voilà. Demain à 16h, 15 minutes de live. Et pendant 15 minutes, je réponds à toutes vos questions en live. Donc, même heure, même endroit sur Internet. Paix et prospérité. Dieu vous bénisse. Et puis, profitez bien de la vie. Puis, on se donne rendez-vous demain. Quelle toujours. D'y like. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada